Les travailleurs détachés sont des personnes qui travaillent habituellement dans un pays de l'Union Européenne et qui sont envoyés détachés pour aller travailler dans un autre pays de l'UE pour une période déterminée, maximum deux ans. Imaginons un prestataire de service remporte un contrat dans un autre pays et décide d'envoyer ses employés exécuter ce contrat sur place. Le travailleur détaché est payé aux conditions du pays où il est envoyé. S'il travaille en France, il doit toucher au minimum le SMIC. En revanche, ce qui change par rapport aux salariés locaux, c'est que les charges sociales du travailleur détaché sont celles du pays dans lequel il travaille habituellement. Et ça, ce n'est pas anodin. Par exemple, un salarié polonais qui vient travailler en France sera soumis aux cotisations sociales de la Pologne, qui sont bien moins importantes qu'en France. Donc au final, ce travailleur détaché coûtera moins cher que son collègue qui travaille en France tout le temps. Par ailleurs, il y a des abus sur les travailleurs détachés. On s'aperçoit notamment que certaines entreprises en France peuvent avoir recours à des sous-traitants en cascade. Sur le PR de Flamanville, Bouygues a par exemple utilisé les travailleurs roumains et polonais employés par une agence d'intérim irlando-chypriote qui ne respectait pas la législation. Bouygues a d'ailleurs été condamné pour cela. Les contrôles sont difficiles. Les chiffres du gouvernement estiment à 230 000 le nombre de travailleurs détachés légaux en France en 2014. On les trouve d'abord dans le BTP, l'industrie, l'agriculture. Mais à côté de cela, il y aurait entre 200 000 et 300 000 travailleurs détachés illégaux, d'après un récent rapport sénatorial. La France a durci sa législation en la matière l'an dernier. Par exemple, les donneurs d'ordre peuvent être poursuivis plus facilement qu'en leur sous-traitant fraude. Enfin, d'où viennent les travailleurs détachés ? Eh bien, les Portugais sont les plus nombreux devant les Polonais et les Roumains. Nombreux également les travailleurs détachés français. Il serait plus de 13 000. Ils travaillent par exemple pour des agences d'intérim basées au Luxembourg et sont détachés en France. Ils sont donc soumis aux cotisations sociales luxembourgeoises, beaucoup moins fortes qu'en France.